Toujours dans la partie ORL de l'anatomie 4, on va traiter aujourd'hui l'anatomie des sinus paranasaux. Les sinus paranasaux sont des cavités creusées dans certains os de la face, établissées par une nucléose de type respiratoire, annexée aux fosses nasales. Chaque sinus communique avec une fosse nasale par un ostillon, qu'on appelle son ostillon de drainage. Les sinus paranasaux ont des rapports très importants, surtout avec les orbites et la base du crâne, on verra ça en détail. La pathologie qui touche les sinus, c'est surtout la pathologie inflammatoire, qu'elle soit d'origine purement inflammatoire ou surtout d'origine infectieuse, ce qu'on appelle les sinusites, ou bien parfois la pathologie tumorale. Alors quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours ? C'est connaître les différents sinus paranasaux, c'est-à-dire leur localisation, dans quelles os, leur drainage et leur rapport. Alors le premier sinus qu'on va traiter, c'est le sinus etmoïda, ce qu'on appelle le labyrinthe etmoïda. Alors pourquoi on l'appelle labyrinthe ? Parce qu'il est constitué de plusieurs cellules, d'une façon un petit peu complexe, ça ressemble à un vrai labyrinthe, où il est difficile de s'orienter. Donc c'est le premier sinus à se développer, en général il est présent dès la naissance, c'est pour ça que les sinusites de l'enfant, qui viennent de nourrissons, c'est surtout des etmoïdites. Des etmoïdites qui peuvent parfois être sévères avec des complications, surtout orthomologiques ou complications craniocéphaliques. C'est un sinus qui est pair, symétrique, il est creusé dans l'os etnidale, comme son nom l'indique, et exactement, donc on voit ici sur le schéma, en vert, donc là, ça c'est l'os etnidale, qui est constitué de trois parties. Les masses latérales, où est creusé le sinus etnidale, au milieu, c'est la lame perpendiculaire, qui se continue en endocranien par la poplise cristal-gali, ces deux structures sont reliées par les lampes criblées de l'étimoïde, où passent les filets des nerfs olfactifs, à ce niveau-là. Donc les masses latérales, où est creusé le sinus etnidale, c'est, comme vous le voyez ici, c'est à ce niveau-là, donc ça c'est une courte coronale, craniofaciale, qui montre l'étimoïde, avec l'endocrane vers le haut, et l'orbite en dehors. Alors, chaque sinus etnidale est composé d'un ensemble de cellules, en général 6 AD cellules par sénus, ce sont des cavités polygonales, et chaque cellule est drainée par un ostillon. Donc, on distingue deux groupes de cellules, qui sont séparées par la racine croisonnante du corneum moyen, comme vous le voyez ici, ça c'est le corneum moyen, ça c'est la cloison nasale, le plancher des fosses nasales, la paroi externe des fosses nasales, comme on a vu dans le cours précédent, c'est la paroi externe, à ce niveau-là, en bas, on a le corneum inférieur, au-dessus de lui, il y a le corneum moyen, et après c'est le corneum supérieur. Donc, comme on a dit, chaque corneum présente un espace en dedans de lui, qui est ce qu'on appelle le méa. Donc, cet espace ici, c'est le méa inférieur, aucun sinus ne se draine au niveau du méa inférieur, c'est uniquement la voie lacrymale qui doit se drainer à ce niveau-là. Donc, le corneum moyen, avec le méa moyen, on se draine le sinus frontal, le sinus ethnoidale, et le sinus maxillaire. Le méa supérieur, on se draine le sinus ethnoidale dans sa partie postérieure. Alors, les cellules ethnoidales sont divisées en deux parties, par une racine, qu'on appelle la racine cloisonnante du corneum moyen, où on a un groupe antérieur, qui est en avant de la racine, et qui va se drainer au niveau du méa moyen, un groupe postérieur, en arrière de la racine, qui va se drainer au niveau du méa supérieur. Pourquoi on insiste sur ça ? Parce que parfois, on a ce qu'on appelle des cellules ethnoidales, des ethnoidites, qui peuvent être localisées, c'est-à-dire qu'on a une ethnoidite au dépend des cellules ethnoidales antérieures, et dans ce cas-là, on est orienté vers une pathologie de méa moyen. Lorsqu'on a une ethnoidite qui touche et les ethnoidites antérieures, et les ethnoidites postérieures, dans ce cas-là, c'est une pathologie qui touche des deux moyens, ou bien toute la fausse nasale. Alors, le cellules ethnoidales se projettent en avant, comme vous le voyez ici, ça c'est la couleur orange, entre les deux orbites, on regarde la racine du nez. Ça c'est la projection antérieure. En cas de pathologie des cellules ethnoidales, surtout dans les cellules ethnoidales aiguës, on peut avoir un œdème au niveau de l'angle interne de l'œil, ou parfois même une extension au niveau de l'orbite. Alors, quels sont les rapports des cellules ethnoidales ? Comme on l'a dit, sa solution c'est qu'il y a, en dehors, il est directement en rapport avec l'orbite, avec la cavité orbitaire, qui contient l'œil, le globe oculaire, avec les muscles oculomonteurs, la graisse orbitaire, ainsi que certains éléments vasculonerveux, dont le nerf optique. Donc la séparation entre l'ethnoide et l'orbite, c'est uniquement ce qu'on appelle la périorbite, c'est-à-dire le périoste de l'os orbitaire, qui fait la séparation entre les deux. Il y a certains vaisseaux qui traversent, qui passent de l'orbite vers l'ethnoide, et des éléments veineux, qui passent de l'orbite de l'ethnoide vers l'orbite, et qui sont responsables de la transmission de l'infection, à partir des cellules ethnoidales vers l'orbite. D'accord ? Donc, premier rapport en dehors, c'est la cavité orbitaire. En dedans, bien sûr, c'est l'infos nasale, avec le méa moyen et le méa supérieur. Voilà. Et en haut, c'est la cavité endocranienne, avec les méninges et le lobe frontal. Donc là, c'est un schéma qui montre le sinus ethnoidale sur une courbe horizontale, qu'on appelle une courbe axiale. D'accord ? On voit les différents groupes cellulaires. D'accord ? Ça, c'est le sinus ethnoidale en arrière. Et vous voyez, ici, la racine cloisonnante du cornet moyen, qui sépare le sinus ethnoidale en deux parties, de l'ethnoide antérieure et l'ethnoide postérieure. Comme on a dit, l'ethnoide postérieure se draine au niveau du méa supérieur, l'ethnoide antérieure se draine au niveau du méa moyen. Et ici, vous voyez la limite entre le sinus ethnoidale et l'orbite. C'est une limite qui est très fine. Une lamelle osseuse très fine qui sépare les deux. Et vous voyez des vaisseaux qui passent et qui traversent le sinus ethnoidale à partir de l'orbite et vice-versa. Donc, vous imaginez que toute infection aiguë des sinus peut se transmettre ou parfois même la pathologie de certaines tumeurs peut facilement s'étendre au niveau de l'orbite. Bien sûr, il y a entraîné des complications telles des paralysies oculomotrices, des cécités, exophthalmies, etc. Là, en avant, vous voyez ça ici, ça c'est le sac lacrymal, d'accord, qui va se continuer au niveau de la force nasale par le canal lacrymonasal qui va se drainer au niveau du méa inférieur. Alors, cette photo-là, qui est une, qui montre une coupe sagitale d'un cadavre. Vous voyez ici le sinus ethnoidale. Donc, vous avez des cellules, ça c'est l'avant, le nez, ça c'est l'arrière, ça c'est le haut, ça c'est le bas. Donc, ça c'est le sinus ethnoidale, vous avez un peu ethnoidale. Ici, le sinus maxillaire, là le sinus frontal, sinus ethnoidale. Et vous voyez ici le rapport supérieur des sinus ethnoidales. C'est une lame osseuse très fine aussi qui sépare le sinus de l'endocrane avec les méninges et le lobe frontal. Et de la même façon, on peut avoir des extensions infectieuses, voire parfois tumorales, surtout du type tumorale au niveau de la casité endocrinienne. Alors, le deuxième sinus qu'on va traiter, c'est le sinus maxillaire. Comme son analytique, il est creusé au niveau de l'os maxillaire. Le sinus maxillaire est un sinus qui est paire et symétrique. C'est le plus grand sinus de la face qui a une forme d'une pyramide triangulaire. Il va présenter une paroi interne, une paroi postérieure, une paroi supérieure, une paroi entero-externe. Alors, quels sont les rapports de ce sinus ? C'est un sinus qui va répandre en haut à travers sa paroi supérieure à la cavité orbitaire. Donc, ça, on voit très bien le sinus maxillaire à ce moment-là. Et l'orbite qui est au-dessus, donc il est séparé par cette paroi osseuse, où chemine le nerf sous-orbitaire, branche du nerf maxillaire, qui est dit branche du nerf trégumant, le 5D. Les rapports inférieurs se font à travers le bord inférieur, via le plancher du sinus maxillaire, et se font surtout avec l'arcade dentaire supérieure. Alors, comme vous le voyez ici, c'est une coupe sagitale qui montre très bien le sinus maxillaire de nez, et les rapports avec l'arcade dentaire supérieure. Vous voyez très bien ici les racines dentaires, des dons, surtout les dons postérieurs, qui sont en rapport avec la cavité cynugienne. En général, dans les sinus qui sont bien plématisées, vous avez des racines dentaires qui font saillie à l'intérieur de la cavité cynugienne. Bien sûr, ils sont recouvertes par une fine lamelle d'os spongieux. Et à partir de là, on comprend que lorsqu'on a des caries dentaires, on peut avoir facilement des sinusites. Lorsque la carie dentaire s'étend à travers la racine, ce qu'on appelle des pulpites, ça peut donner facilement des infections, de type surtout bactérienne, bien parfois de type fongique. Donc on peut avoir des sinusites. D'où toujours le réflexe d'examiner les dents devant tout patient qui a une sinusite. Donc à ce niveau-là, le sinus répond à l'arcade dentaire supérieure et surtout aux dents postérieures, ce qu'on appelle les dents sinusiennes. la deuxième prémolaire et la première et deuxième molaire surtout. D'accord ? Donc la deuxième prémolaire, la première et la deuxième molaire, c'est surtout ces dents-là qui répondent à la cavité sinusienne. Mais lorsqu'on a un sinus qui est très pneumatisé, ça peut même aller jusqu'au niveau de la canine, bien sûr, en nous la dents de s'agisse. En avant, le sinus maxillaire répond à la joue. D'accord ? Donc cette paroi antérieure, elle est palpable à travers la peau. D'accord ? Et constitue quand même une voie d'abord chirurgicale. Là, on peut rentrer, c'est-à-dire au-dessous de la lèvre supérieure, ouvrir par là, et on tombe directement sur cette paroi qu'on peut ouvrir et aller opérer à l'intérieur du sinus maxillaire. Les rapports internes du sinus maxillaire se font avec la force nasale et plus exactement avec le méa moyen et le méa inférieur, ainsi qu'à leur coroner correspondant. Donc on a dit que le méa inférieur, inférieur, c'est là où se drainent les voies lacrymales, c'est-à-dire l'abouchement du canal lacrymonasal. D'accord ? Donc cette voie, c'est-à-dire ce méa inférieur, en avant, a été très, très utilisé. Comme on voit d'abord au-dessous de ce maxillaire, on réalise des fonctions à travers le méa inférieur, en ouvrant par là cette cloison osseuse, en rentrant par le nez, d'accord ? On rentre par le nez comme ça et on repère le corne inférieur et au niveau du méa, on perforce cette cloison et on peut faire des lavages, des prélèvements, des aspirations à l'intérieur du sinus maxillaire. Mais actuellement, la voie d'abord la plus utilisée, c'est la voie du méa moyen parce qu'à ce niveau-là, on a l'abouchement du sinus maxillaire. C'est-à-dire que le sinus maxillaire, il se draine par un ostium au niveau du méa moyen. Donc on peut facilement, surtout à l'aide de la voie endoscopique, en utilisant des optiques, on peut aller travailler au niveau du méa moyen et rentrer à l'intérieur du sinus après avoir élargi cette ostium, c'est ce qu'on appelle la myototomie moyenne, en élargissant au niveau du méa moyen. Donc, en résumant, le sinus maxillaire répond en dedans au méa inférieur, au méa inférieur et au méa moyen. En arrière, le sinus maxillaire est en rapport avec la fosse infratemporale qui fait partie des espaces profonds de la face. Alors, la projection antérieure du sinus maxillaire, elle se fait sur la joue, en avant, au-dessous du rebord orbitaire inférieur, et au-dessus de l'arcade dentaire supérieure. Alors, comme on l'a dit, cette paroi, elle est palpable. Par exemple, en cas de sinus maxillaire aiguë, la palpation, si on appuie sur cette paroi, elle déclenche une douleur chez le patient. Alors, le troisième sinus qu'on va traiter, c'est le sinus frontal. Le sinus frontal, comme son anandique, c'est un sinus qui est creusé dans l'os frontal, c'est à ce niveau-là, l'os frontal qui participe à la formation de l'étage supérieur de la face. Alors, ça, c'est l'étage supérieur de la face. Ça, c'est, ça correspond surtout à l'os frontal. Et le sinus frontal est creusé à l'intérieur, entre les deux corticales, antérieure et postérieure. C'est un sinus qui est pair, mais qui est très rarement symétrique. Souvent, on a un sinus qui est prédominant par rapport à l'autre. Et la taille du sinus frontal est très variable. Donc, on peut avoir des sinus de très petite taille, de taille moyenne, comme on peut avoir de grands sinus qui entraînent une hyperpneumatisation de l'étage supérieur de la face. La projection antérieure se fait au-dessus du rebord orbitaire et du nez. Donc, ça, c'est le rebord orbitaire. Le sinus frontal se projette contrairement au sinus maxillaire qui se fait au-dessous du rebord orbitaire inférieur à ce niveau-là. lui, il se projette au-dessus du rebord orbitaire supérieur et au-dessus de la racine du nez. C'est un sinus qui se développe à l'âge de 2 ans mais qui n'est visible à la radiographie qu'à l'âge de 6 ans. Quels sont les rapports des sinus frontal ? Comme vous l'avez vu, c'est un sinus qui a une paroi antérieure, une paroi postérieure et une paroi inférieure. Donc, en avant, elle répond à la peau et au tégumon sous-orbitaire. Cette paroi, elle est palpable directement sous la peau du tissu cellulaire sous-cutané et du muscule fossé de la face. D'accord ? Lorsqu'on a parfois des sinus frontales qui sont maltraitées ou non-traitées, ça peut entraîner une extension au niveau de cette paroi avec la formation d'abcès supérieure. Les rapports postérieurs se font avec l'endocrane à travers cette paroi osseuse qui n'est pas très épaisse, contrairement à la paroi antérieure. À ce niveau-là, cette paroi est directement en contact avec les méninges, le sinus l'endocrinale supérieure supérieure et le lobe frontal. Alors, les rapports inférieurs du sinus frontal se font en dehors avec l'orbite de la cavité orbitaire et en dedans avec la fosse nasale. Au niveau de cette paroi se trouve l'abouchement de ce qu'on appelle le canal naso-frontal. Le canal naso-frontal, c'est le circuit de drainage du sinus frontal qui va se faire à partir de la paroi inférieure par un canal de très petit diamètre qui va s'aboucher au niveau du meilleur moyen. Comme on voit ici, sur la flèche noire, ça c'est l'ouverture du canal naso-frontal au niveau du meilleur moyen. Donc là, c'est un schéma en courbe sagittal qui montre le sinus frontal et le sinus éthinoidal. Là, le corne moyen on l'a enlevé et reste juste la queue du corne moyen et ça, c'est le meilleur moyen où s'abouche le canal naso-frontal. Ici, c'est l'ouverture du sinus maxillaire, c'est l'osteure du sinus maxillaire. Donc, cette paroi inférieure du sinus frontal est en rapport avec le cos nasal en dedans où s'abouche le canal naso-frontal au niveau de meilleurs moyens. La cloison intersinusienne sépare les deux sinus frontaux ce cloison qui est très fine et qui peut être facilement lisée par des processus expansifs tels par exemple les tumeurs, certains, ce qu'on appelle les mycocèles ont quand même de sinusite. Le dernier sinus dont on va parler c'est le sinus sphénoïdal. Comme son nom l'indique c'est un sinus qui est creusé dans le corps de l'os sphénoïde. Alors comme vous le savez une chose que vous avez vue en ostéologie de la face c'est l'os sphénoïdal qui est un os qui est complexe qui est formé par plusieurs parties il y a le corps les apophyses ptérégoïdes qui participent à la formation de la paroi externe des post-naïsales ça on l'a vu lorsqu'on a traité les post-naïsales donc on a dit il y a le corps de l'os sphénoïde les apophyses ptérégoïdes et puis il y a la petite et la grande R bon c'est pas l'objectif de ce cours aujourd'hui là aujourd'hui il faut se concentrer sur le corps de l'os sphénoïde où est creusé le sinus sphénoïdal c'est un sinus qui est pair et qui est asymétrique c'est exceptionnellement que c'est symétrique souvent il y a une predominance d'un sinus par rapport à l'autre et les deux sont séparés par une cloison inter-sinusienne qui n'est pas médiane alors ce sinus il siège au centre du massif crânio-facien là vous avez le massif crânio-facial donc au centre de ce massif il y a le sinus sphénoïdal c'est un sinus qui est très important parce que il constitue d'abord une voie d'abord comme on va le voir pour certains types de chirurgie et deuxième chose il a des rapports très importants qui avec des organes nobles et la pathologie les infections qui peuvent toucher ce sinus là peuvent retentir s'il y a extension s'il y a atteinte de ces éléments nobles qu'on va voir par la suite donc c'est un sinus qui siège au centre du massif crânio-facial il se développe à l'âge de 4-5 ans donc il n'est pas présent à la naissance et le drainage se fait par un ostium qui siège au niveau de sa paroi antérieure donc la paroi antérieure du sinus phénidale elle est ici elle fait partie des éléments qui constituent la paroi supérieure du post-nasal c'est la paroi supérieure du post-nasal et à sa partie postérieure il y a la paroi antérieure du sinus phénidale où s'ouvre l'ostium de drainage du sinus sinuidale juste en dedans du cornet supérieur donc le sinus sinuidale ne se draine pas au niveau du maya supérieur il se draine en dedans du cornet supérieur alors quels sont les rapports du sinus sinuidale donc comme on l'a vu elle a une paroi antérieure elle a une paroi supérieure postérieure inférieure et latérale donc la paroi antérieure comme on l'a vu au idealostium elle est en rapport avec les cavités nasales au niveau de la partie toute supérieure et postérieure du post-nasal c'est exactement fait partie des ondes qu'on appelle la fente olfactive latéralement les rapports se font surtout avec des éléments ophtalmologiques alors qu'il faut retenir que le le sinus sinuidale est en rapport avec le nerf optique les nerfs oculomoteurs qui vont traverser le sinus caverneux d'accord le sinus est en rapport avec le nerf optique l'artère carotidale interne le sinus caverneux qui est traversé par les nerfs oculomoteurs le 3 le nerf oculomoteur commun le 4 le nerf abducens et le 6 qui est le nerf oculomoteur externe ainsi que du nerf orthalmique qui est la première branche du nerf trugimot donc vous voyez c'est des rapports qui sont très importants et l'atteinte du sinus peut donner peut être responsable parfois de de suscité de paralysie oculomotrice comme il peut être responsable des poïsthésies corneviennes d'algies faciales etc bon ça dépend du nerf qui est touché alors les rapports inférieurs se font avec le rhinopharynx à ce niveau là donc là vous avez le post-nosal la coine et juste en arrière des coines ça c'est le rhinopharynx et le sphinoïde constitue la paroi supérieure du rhinopharynx donc en bas les solutes sont en rapport avec le rhinopharynx en haut le sinus synidale est en rapport avec la celturcique qui contient l'hépophyse cet élément qui est très important qui est l'hépophyse qui peut être siège de certaines pathologies dont le traitement est chirurgical et ce type de chirurgie peut être abordé par voie endoscopique c'est à dire qu'on va rentrer avec une optique par là ouvrir le sinus synidale ouvrir cet os bas et on est directement sur l'hépophyse où le chirurgien peut compléter le traitement les rapports postérieurs et synidale se font avec la force cérébrale postérieure avec ici le tronc cérébral et ses éléments vasculonamides alors là c'est quelques images radiologiques puisque les sinus sont explorés de deux façons soit par l'endoscopie qui va montrer ce qu'on vient de voir c'est à dire force nasale et surtout avec les méa et les ostilomes des sinus ou bien par des séquences radiologiques et plus précisément le scanner et parfois l'IRM donc comme vous le voyez ici c'est un exemple on voit un scanner des cavités masosinusiennes en coupe frontale et bien ce qu'on appelle le coupe coronale ça c'est le haut le bas le côté d'arroi et le côté gauche et on voit très bien ici la cloison nasale l'os maxillaire avec la marque adentaire supérieure ici ça c'est l'étage antérieur de l'adresse du crâne ça c'est l'orbite orbite droite orbite gauche avec son contenu aucune moteur et là en dedans de l'orbite ça c'est le sinus etmoïdale droit sur cette moïdale gauche ça c'est le sinus maxillaire vous voyez que les sinus sont aérés c'est pour cela qu'ils sont noirs au scalaire et puis on voit ici le cornet inférieur avec son méa inférieur le cornet moyen avec son méa moyen et vous voyez ici l'ouverture de l'osteor du sinus maxillaire c'est très bien ça c'est le méa moyen où est drainé l'étimoïde antérieur du sinus maxillaire ainsi que le sinus frontal qui n'est pas visible sur cette image maintenant on va vous montrer une autre image d'un scanner des sinus mais maintenant en coupe horizontale c'est à dire axiale donc là c'est l'avant ça c'est l'arrière ça c'est le côté d'arrière ça c'est le côté gauche donc ça c'est les orbites en coupe horizontale donc l'oeil avec la paupière supérieure les apex orbitaires ça c'est le nez et ça c'est la cloison navale et de part que c'est la cloison navale c'est le labyrinthe ethnoïdal le sinus ethnoïdal qui est étendu d'accord creusé dans les masses latérales de l'oséthnoïde et puis en plus en arrière on voit ces deux cavités c'est le sinus sphénuidale donc le sinus sphénuidale avec la cloison intersénusienne et là c'est le labyrinthe ethnoïdal vous voyez ici la racine cloisonnante du cornumonia qu'on voit là qui sépare l'ethnoïde en deux parties l'ethnoïde antérieure l'ethnoïde postérieure le postérieur se draine au niveau du méa supérieur et l'antérieur se draine au niveau du méa moyen alors je répète pourquoi on insiste sur cette séparation en l'ethnoïde antérieure et l'ethnoïde postérieure et leur drainage correspondant c'est lorsque vous examinez un patient et que vous voyez qu'il a une synésite localisée au niveau de l'ethnoïde antérieure et que l'ethnoïde postérieure est propre et qu'il n'est pas touché donc il faut chercher la cause au niveau du méa moyen c'est à dire au niveau de son circuit de drainage d'accord voilà donc là c'est le même type de coupe sur un scanner mais où la coupe passe juste par les deux sinus maxillaires ça c'est une coupe horizontale avec un c'est l'avant l'arrière gauche droit ça c'est le nez l'oiseau nasale les deux cornets inférieurs et ici vous avez l'os maxillaire avec à l'intérieur le sinus maxillaire et derrière c'est le coin avec le rhinophane il reste à vous montrer sur le scanner le sinus frontal donc on va prendre sur la coupe A ici qui est une coupe horizontale d'accord et à la partie antérieure ça c'est une coupe horizontale ça c'est l'avant ça c'est l'arrière à droite à gauche vous voyez ici ça c'est l'os frontal avec deux cavités aériennes à l'intérieur séparées par un cloison osseux c'est les deux sinus frontaux vous voyez comment ils sont asymétriques d'accord vous voyez que la paroi antérieure des sinus frontales est accessible à la palpation par contre la paroi postérieure est inaccessible et qui est en rapport directement avec la cavité endocranienne exactement les méninges et le l'ombre frontaux donc même chose ici ça c'est un scanner de la face en coupe sagitale ça c'est l'avant ça c'est l'arrière ça c'est le haut ça c'est le bas vous voyez ici le sinus frontale avec sa paroi postérieure sa paroi inférieure d'accord et vous voyez bien sûr les rapports postérieurs avec l'ombre de crâne et l'inférieur avec le post-naval ça c'est la même chose c'est un scanner de la face en coupe frontale ça c'est une coupe qui est très antérieure on voit une partie du nez avec la cloison les deux cornets inférieurs et lorsqu'on remonte ça passe par ces deux cases une coupe qui passe comme ça par une coupe frontale donc ça traverse les deux sinus frontaux avec la cloison qui est oblique et les deux sinus frontaux qui sont asymétiques voilà bon là c'est d'autres coupes scannographiques qui montrent presque la même chose donc ici coupe horizontale qu'on appelle la coupe axiale qui vous montre le sinus ethnoïdal droit sinus ethnoïdal gauche sinus ethnoïdal droit et gauche vous voyez le sinus phénile qui est asymétrique et la cloison nadale qui est asymétrique ça c'est l'ethnoïde vous voyez le rapport intime entre l'ethnoïde le sinus ethnoïdal et l'orbite là c'est le globe oculaire ça c'est le muscle oculomoteur avec le nerf optique en arrière et là c'est la racine cloisonnante du cornet moyen ce qu'on voit ici qui est oblique concave en avant qui délimite l'ethnoïde antérieur et l'ethnoïde postérieur donc là c'est une coupe très jolie coupe qui montre une coupe sagittale qui montre le nez en avant le sinus frontal en haut et en avant et ça c'est le sinus ethnoïdal les groupes cellulaires qu'on appelle labyrinthe ethnoïdal les groupes cellulaires avec le cornet moyen le cornet inférieur et ça c'est le sinus sphénidal creusé dans l'os sphénile là c'est le sinus le plus postérieur et remarquez la limite entre sinus et endocrane ici on a l'hépophyse avec la selle sursique là c'est une coupe frontale qui va nous montrer une chose très intéressante comme on a dit c'est le rapport entre le sinus maxillaire ici donc là on a la cloison nasale poste nasale gauche poste nasale droite sinus maxillaire gauche sinus maxillaire droit sinus ethnoïdal droit et gauche l'étage antérieur de la base du crâne avec la pepise cristagène alors le sinus maxillaire et son rapport avec les racines dentaires regardez les racines dentaires qui font saillir qui manque dans le sinus maxillaire vous imaginez que si on a par exemple une carie dentaire qui s'étend au niveau des racines ça peut facilement donner une synergie ça il y a une part première implication deux si on a un carie dentaire qui s'étend au niveau de la racine le chirurgien dentiste pour ce qui est de la traiter il est obligé de suivre l'infection jusqu'au niveau des racines donc on peut avoir parfois la patte dentaire que l'amalgame qui est utilisée par les dentistes qui peut passer parfois à l'intérieur du sinus maxillaire et entraîner une sinusite d'accord donc soit que la carie dentaire va entraîner en s'étendant vers les racines va entraîner une sinusite soit que le chirurgien dentaire en traitant lorsqu'il va suivre la racine dentaire jusqu'à son extremité supérieure il risque en voulant colmater cette cavité de la racine par la patte dentaire il risque qu'il y ait une migration de la patte dentaire dans la cavité sinusienne troisième chose qui peut arriver aussi c'est lorsque le chirurgien dentiste fait une extraction dentaire de ces dents ce qu'on appelle les dents sinusiennes et que après l'extraction on peut avoir ce qu'on appelle une communication buccosinusienne c'est à dire qu'on peut avoir le péavoir de fermeture étanche entre le sinus maxillaire et l'alvéole d'accord surtout si on avait une ostéite une infection important pas ce niveau-là et ça peut entraîner une gène et une sinusite chronique parfois alors juste quelques mots sur la physiologie des sinus de la face il faut savoir que les sinus sont des cavités aériennes annexées aux fosses nasales et qui sont tapissées par une nuqueuse de type respiratoire c'est à dire d'un épithélium stratifié qui est cilié comme vous le voyez ici ça c'est les cils qui sont rébratiles et qui forment ce qu'on appelle un tapis nuqueux ciliaire donc on comprend lorsqu'on entend tapis nuqueux ciliaire ça veut dire qu'il y a une activité qui permet le drainage et la sécrétion nuqueuse à partir de la cavité sinusienne vers la fosse nasale à travers l'ostéone la principale chose qu'il faut retenir concernant la nuqueuse sinusienne c'est le tapis nuqueux ciliaire qui permet un drainage permanent continu et efficace très efficace et qui permet de garder ses cavités propres corps propre normalement dans un sinus il ne doit pas y avoir de liquide pas de sécrétion qu'elle soit claire qu'elle soit purulente qu'elle soit muqueuse qu'elle soit serreuse on doit avoir les sinus propres grâce à ce tapis nuqueux ciliaire qui permet le drainage permanent à travers l'ostéone donc on comprend que pour avoir un sinus qui est sain il faut avoir un tapis nuqueux ciliaire qui est fonctionnel et efficace il faut avoir un ostéone qui est perméable et il faut avoir un méa moyen ou bien un méa supérieur qui est sain alors c'est quoi le rôle des sinus c'est des cavités qui vont alléger la tête parce que c'est des cavités qui sont aériennes deux c'est des cavités de résonance pour la voix et on comprend très bien leur rôle lorsqu'on voit chez certaines personnes qui ont des sinusites cette modification de la voix ce qu'on appelle les rénaux la lit cette modification de la voix lorsque vous avez un sinus qui est comblé vous avez des sinus en cas de sinusite qui sont comblés vous allez voir qu'il y a une modification de la voix parce qu'il y a une perturbation de la résonance de la voix à l'intérieur des sinus c'est ce qu'on appelle la rhinolalie et troisième chose et qui est de découverte récente c'est que les sinus produisent ce qu'on appelle l'oxymétrique qui est un gaz produit à l'intérieur des cavités sinusiennes d'accord et au moment de l'inspiration ce gaz va sortir des sinus est passé est passé au niveau des poumons donc c'est un gaz qui a un effet bronchodilatateur il y a un effet antimicrobien aussi bien antiviral et antibactérien et qui pourrait avoir d'autres rôles donc on n'a pas encore pris une bonne connaissance c'est à dire que c'est une voie de recherche actuellement sur les effets exacts de l'oxymétrique mais ce qui est retenu actuellement c'est qu'il a un effet qui est bon pour le dilatateur qui améliore la respiration et qui a un effet antimicrobien alors là c'est des schémas qui montrent un petit peu les voies d'abord qu'on peut utiliser pour aborder les sinus donc soit les aborder par voie externe c'est des voies classiques ou bien les aborder par voie endoscopique où le chirurgien utilise des endoscopes en rentrant par le nez d'accord il s'en branche à des caméras où on peut voir très bien toute la cavité nasale soit aborder le sinus éthinidale en cas de sinus éthinidale en cas de tumeur aborder le sinus frontal le sinus sonidale le sinus maxillaire ou bien la cavité nasale au niveau de tous ces recoins parfois le chirurgien peut dépasser la cavité sinusienne c'est à dire l'exemple type c'est la chirurgie de l'épophyse d'accord où on peut ouvrir le sinus sonidale ouvrir la cellule sursique et travailler puisque comme on a dit les rapports postérieurs les rapports supérieurs du sinus sonidale c'est la cellule sursique avec l'épophyse les rapports supérieurs de l'éthinoïde comme on a dit c'est l'étage antérieur de la base du crâne donc cet étage antérieur peut être abordé toujours par voie endoscopique en ouvrant le labyrinthe et l'éthinoïde merci 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 merci